Un des avantages de Zimbra est qu'il est connecté directement au répertoire de toutes les adresses de courriel des employés du cégep. À la saisie du nom du destinataire, le système propose les adresses des personnes portant le même nom ou prénom, parmi la liste des adresses du collège ou qui se situe dans votre propre carnet. Les carnets. La fonction carnet d'adresse est accessible en cliquant sur le deuxième onglet. Ce carnet permet d'enregistrer les coordonnées de vos correspondants. Votre carnet d'adresse par défaut s'appelle « Contact ». Personne contactée par mail est un carnet distinct qui enregistre automatiquement l'adresse des personnes que l'on contacte par courriel. Il est possible de créer des carnets supplémentaires comme par exemple pour conserver distinctement des contacts personnels. Vous jugerez vous-même de la pertinence de créer des carnets additionnels lorsque le besoin s'en fera sentir. Pour créer un nouveau carnet, cliquez sur cette icône. Nommez le carnet. Choisissez une couleur pour le différencier. Pour qu'un carnet soit créé au premier niveau, on ferme le déploiement des sous-dossiers avant de cliquer sur « OK ». Le nouveau carnet apparaît maintenant à votre gauche. Ajouter, modifier ou supprimer un contact. Voyons maintenant comment ajouter un contact dans mon carnet. En cliquant sur la flèche adjacente au bouton « Nouveau », nous pouvons choisir d'ajouter un contact. Il suffit ensuite de remplir les différents champs proposés. Il est important de choisir le bon carnet d'adresse en cliquant sur l'icône à droite de « Endroit ». Je clique ensuite sur « Enregistrer ». La nouvelle fiche est ajoutée dans mon carnet « Contacts ». La barre ici servira à retrouver facilement des contacts de parodes alphabétiques. Les coordonnées d'un contact peuvent être corrigées ou complétées via un double-clic sur le nom. Je peux supprimer un ou plusieurs contacts en les sélectionnant et en cliquant ensuite sur « Supprimer ». Comme mentionné plus tôt, à mesure que vous utilisez Zinbra, celui-ci accumule les adresses des gens à qui vous écrivez dans le carnet qui se nomme « Personnes contactées par mail ». Vous pouvez récupérer ces adresses dans votre carnet « Contacts » en glissant le nom sur le dossier « Contacts ». Je peux compléter cette fiche en ouvrant le contact par un double-clic. et y ajouter des numéros de téléphone, par exemple. N'oubliez pas d'enregistrer. Former, éditer et utiliser un groupe. La constitution de groupe permet de sauver du temps lorsque vous devez communiquer avec les collègues d'une discipline ou d'un service. Pour former un groupe, on sélectionne « Groupes » en cliquant sur la flèche adjacente au bouton « Nouveau ». On donne un nom significatif à ce groupe. Pour constituer la liste des membres du groupe, on recherche les personnes à l'aide de la fonction « Chercher ». J'appuie sur le bouton « Rechercher ». En sélectionnant la personne que je voulais dans la liste, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton « Ajouter ». Elle se retrouve dans mon groupe. Je peux chercher une autre personne. Si je double-clique sur le nom, la personne va aussi s'ajouter dans le groupe. Une fois le groupe constitué, j'enregistre. Le nom de ce groupe apparaît maintenant comme un contact dans mon carnet, avec un icône un peu différent toutefois. Pour mettre à jour un groupe, je dois le repérer dans mon carnet et l'éditer en l'ouvrant comme un contact. Pour écrire à ce groupe, je tape le nom donné au groupe comme un destinataire. Il sera alors reconnu et proposé dans la liste des contacts suggérés. Les adresses de tous les membres du groupe apparaissent maintenant comme destinataires. Partager un carnet d'adresses Il est possible de partager votre carnet d'adresses avec un collègue utilisateur de Zimbra. Cette personne verra alors apparaître un carnet supplémentaire dans son compte. Au moment du partage, vous décidez des droits qu'aura cette personne. Utiliser ses contacts, les modifier, les supprimer, etc. Pour partager un carnet d'adresses, vous devez cliquer sur son icône avec le bouton « Droit ». Dans les options qui apparaissent, choisissez « Partager carnet d'adresses ». En choisissant « Utilisateur et groupe interne », vous pourrez moduler les droits d'utilisation du carnet. Entrez ensuite l'adresse courriel de la personne avec laquelle vous souhaitez partager le carnet. Les adresses qui s'approchent des lettres tapées sont proposées ici aussi. Vous pouvez attribuer un rôle Visionnaire Pour permettre la lecture et l'utilisation du contact. Gestionnaire Pour permettre à la personne d'éditer ou de supprimer vos contacts. Admin La personne aura les mêmes droits que vous sur ce carnet, donc même de le supprimer. L'activation du partage avise par défaut la ou les personnes par courriel, en spécifiant les droits accordés. Les autres options permettent de l'annoncer différemment, avec une note par exemple. Cette note pourra informer le destinataire qu'il est important qu'il clique sur l'onglet « Accepter » du courriel, qu'il l'informe pour conclutiser le partage et voir apparaître le carnet dans son compte. Voyons maintenant le message reçu par la personne invitée à partager le carnet avec nous. Remarquez les boutons « Accepter le partage » ou « Refuser le partage ». Donc, la personne devrait cliquer sur « Accepter le partage ». Et elle peut modifier le nom du carnet tel qu'il apparaîtra dans ses carnets. Elle choisit une couleur. En cliquant sur « Oui », elle accepte le partage. Donc, ici, un nouveau carnet avec le nom qu'elle lui a donné, « Partager avec formation » et la couleur qu'elle avait choisie. Elle se retrouve donc avec les mêmes contacts et les groupes que la personne qui a partagé ce carnet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.